Intéressons-nous à présent aux activités des membres du gouvernement. D'abord à Port-Jontille, au regard de la lenteur, dans la reprise des travaux sur la route Port-Jontille-En-Boué, le ministre des Travaux publics est allé s'enquérir de la situation auprès de la société adjudicataire CRBC. Regardons. Une réunion de mise au point avec l'entreprise adjudicataire CRBC et le bureau de contrôle des travaux s'imposait avant une visite du ministre sur le tronçon Forassol Mbega, chantier à l'abandon depuis plusieurs années et dont les travaux étaient censés reprendre au mois de janvier dernier. L'entreprise elle-même avait soumis, posé sur la table du gouvernement, un besoin de 5 milliards 300 millions de francs. Le président s'est battu, il a eu les 5 milliards 300 millions de francs. A ce jour, nous constatons qu'il n'y a vraiment pas un démarrage en tant que tel. C'est ce qui justifie ma venue sur le terrain afin d'échanger avec l'entreprise adjudicataire du marché, comprendre ce qui en vérité l'empêche de mettre un pied d'accélérateur pour qu'il y ait un démarrage effectif. Outre la difficulté d'approvisionnement matériaux liés à la pluviosité, le non-respect des engagements pris par l'État d'autre part est à l'origine du retard accusé par la CRBC. L'entreprise a pris des engagements pour qu'à partir d'aujourd'hui, les travaux ne connaîtront plus un arrêt. Mais il revient quand même à nous de dire très honnêtement que nous sommes dans un partenariat pour développer la route. L'entreprise agit sur le terrain, l'administration doit respecter ses engagements en termes financiers. La visite du membre du gouvernement a eu le mérite de rassurer l'entreprise adjudicataire. Après demain, c'est-à-dire vendredi, nous allons recevoir le premier bateau de l'adarite sur le chantier. Nous allons commencer le travail de dérassement lundi prochain. Le mois d'août, nous pouvons réaliser la première couche de l'adarite. Et puis, dans le même temps, nous allons réaliser la couche de base. Au long de 22 kilomètres, l'axe Forasol-Mbega sera livré aux populations marigoviennes au mois d'avril 2025.